En premier temps, j'ai commencé à regarder un petit peu ce que ça donne aujourd'hui, surtout toute la saison, malgré quand même le départ chaotique que tout le monde connaît aujourd'hui, des hits. Je vais vous donner quelques chiffres, d'accord ? Offensivement, aujourd'hui, ils sont situés 19e, donc on a dit qu'il faut prendre la règle suivante, c'est qu'il faut être dans les 15 meilleures équipes pour pouvoir prétendre à quelque chose au niveau de l'NBA. Au niveau offensif, ils ne sont que 19e force offensive au niveau de la NBA, aux règles générales aujourd'hui. Comment je fais ça ? Tout simplement, je regarde ce qu'on appelle un ratio offensive rating. Ça veut dire que sur 100 possessions, combien de points ils sont capables de générer ? Ils sont sur 104 points, d'accord ? Sur l'une de leurs forces, justement, offensivement, ça va être leur capacité à aller chercher des rebonds offensifs. Ils sont là-dessus, ils sont 11e. C'est une équipe qui commet le moins de tournevores en attaque, d'accord ? Ils sont 10e là-dessus. Et malgré tout cela, ils ne sont que 15e au niveau de l'adresse globale. Donc, moi, quand je suis rentré dans ces chiffres-là, je me suis dit, je vais me prêter un jeu et voir est-ce que c'est plutôt offensivement ou défensivement qu'ils font le travail, d'accord ? Et figurez-vous que la différence, elle se fait d'abord sur la partie défense. Malheureusement, heureusement, on aime bien le spectacle de la NBA, donc on est très porté sur l'attaque et très souvent, on est en train de regarder l'attaque de chaque équipe et on oublie qu'aujourd'hui, pour gagner des matchs en NBA, on a deux stratégies à adopter. On ne peut pas être bon offensivement et défensivement. Il y a des équipes qui font des choix aujourd'hui. Est-ce que je vais dominer les autres même s'ils semblent offensivement en étant meilleurs sur le plan offensif ou moi, j'ai un potentiel offensif qui est plutôt limité parce que je vais faire une bonne défense et dominer par ma défense ? Et à ce jeu-là, les hits aujourd'hui, ils sont très bien placés. Pourquoi ? Parce que quand on regarde à l'image de ce qu'on a fait sur la partie attaque, on regarde leur defensive rating, ils sont 5e. C'est la 5e meilleure défense aujourd'hui au niveau de la NBA. On ne dirait pas, quand on regarde ce qui s'est passé en début de saison, mais il y a entre-temps, on va y venir des changements qui ont eu lieu et qui en font aujourd'hui la 5e meilleure défense. La 5e meilleure défense ? C'est la 5e meilleure défense aujourd'hui au niveau de la NBA. On ne se rend pas compte sur le papier, mais c'est la 5e meilleure défense aujourd'hui. Et encore, si on zoome sur la partie qui vient juste après le All-Star Game, ils sont 2e meilleure défense. Ça veut dire que même avec le retard qu'ils ont traîné du début de saison, avec beaucoup de matchs perdus et beaucoup de points encaissés, ils sont toujours 5e meilleure défense sur le classement sur l'année. Autre avantage qu'ils ont aujourd'hui quand on rentre un petit peu, et pour vous dire à quel point leur défense est forte aujourd'hui, quand on regarde les points qu'ils lâchent par match sur la partie transition ou sur la partie turnover, ils sont 3e ou 4e. Ça veut dire que c'est une équipe contre laquelle tu n'as pas facilement marqué en contre-attaque et encore moins en provoquant des turnover. Et une particularité qui m'a vraiment frappé aujourd'hui, c'est que cette équipe-là est la meilleure en contestation de tirs. De toutes les équipes NBA en défense, tu joues contre les Miami Heat aujourd'hui, 45% de tes tirs, je parle de nombre de tentatives, 45% ça sera contesté. Ça veut dire quoi pour moi ? C'est qu'il y a un aspect psychologique très important. Regardez juste n'importe quel match dès ce soir ou dès demain et essayez de compter un petit peu sur les tirs que vont prendre les équipes en attaque, combien de ces tirs-là vont être pris en contestation. Quand je dis contestation, c'est avec le bras levé pour empêcher le tir. Très peu, vous allez voir. Quand on va sur un match des hits, on va forcément voir 45% voire 50% des tirs qui sont contestés. Donc il y a clairement une volonté aujourd'hui de défendre. Et je pense que c'est ça le travail qu'on n'a pas vu venir et que mettait en place Eric Spolstra, c'est de faire en sorte de bâtir une équipe d'abord défensive. Et forcément, pour faire une équipe défensive, il vous faut des joueurs engagés là-dessus mentalement. Et par la suite, le travail offensif, il est plus facile. Et pourquoi j'évoque le travail offensif ? Parce que, Wayne Withers bien sûr, mais j'ai aussi quelques petites informations à partager avec vous. Notamment sur Dragic et sur Dieppe. Je reviens sur Waiters. Waiters, aujourd'hui, quand on compare la période d'avant et la période où il gagne aujourd'hui, c'est plus 7 points par match. Il a gagné 13% en adresse globale. Et il a gagné 19% en adresse sur 3 points. Ce qui fait qu'aujourd'hui, son rendement offensif sur les possessions individuelles, il s'est amélioré entre la période avant All-Star Game et après All-Star Game, de 16 points quand même. Ce qui est phénoménal. Ah oui, ah oui. Sur la même saison, ce gars-là, il a fait évoluer son rendement offensif de 16 points pour son possession quand même. Tout en améliorant aussi son rendement défensif. Ce qui fait que ce joueur-là, quand il est sur le terrain, il a un rendement net. Ça veut dire en retirant dessus ce qu'il encaisse, il a un rendement net de 19 points quand même. Je pense que c'est un joueur que tout coach aujourd'hui serait ravi d'avoir sur son terrain. Oui, oui, c'est clair, c'est clair. Et cette performance aujourd'hui, elle n'est pas sans influence sur toute la performance des hits aujourd'hui parce que suite à cette performance de Dwayne Waiters, on trouve des hits qui se sont améliorés de 5% sur leur adresse, de 8% sur leur adresse à 3 points. Ils ont amélioré le rendement offensif de 10 points et leur rendement offensif de 10 points tout en améliorant leur rendement défensif de 5 points. Ça veut dire qu'ils prennent 5 points en moins aujourd'hui. D'accord ? Oui, oui, oui. Maintenant, quand on rentre dans les aspects jeux, je pense qu'il y a eu un vrai travail d'abord sur la condition physique, je dirais, de l'ensemble des joueurs et particulièrement Dwayne Waiters. Pourquoi ? Parce que pour le vérifier, moi, j'invite tout le monde à surveiller maintenant le jeu des hits et quand vous verrez, Dwayne Waiters est en train de partir tout le long de la ligne de fond pour recevoir un ou deux piques pour aller chercher son tir de l'autre côté. Très souvent, vous allez trouver le gars qui défend sur lui, il est à 2-3 mètres minimum derrière. Systématiquement, sur tout le match, il est capable de faire la différence sur cette course-là. Et ça, en NBA, c'est un gage de bonnes conditions physiques aujourd'hui. Donc, il y a eu un travail qui s'est fait là-dessus et pour l'ensemble de l'équipe. Même Dragic, je l'ai surveillé il y a à peu près deux jours sur un de ses matchs. Sur chaque sortie d'écran, le gars derrière, il faut qu'il coure. Il y a 2-3 mètres de différence. Et ça, c'est tout le match. La performance de Dragic aujourd'hui. Si vous comparez les résultats ou les stats de Dwayne Waiters sur la période des 41 matchs précédant le All-Star Game, vous allez surveiller en particulier son ratio de turnover. il était plutôt élevé. Ça veut dire qu'il forçait un petit peu par moments son jeu, voire beaucoup même des fois. Aujourd'hui, quand vous regardez ce même joueur, Dwayne Waiters, tous ces turnover, ils se sont transformés en quoi ? Ils se sont transformés en assist. Ça veut dire que c'est un joueur qui accepte aujourd'hui de faire jouer les outres. Et forcément, ça améliore. Il prend de meilleurs tirs. Il ne prend pas n'importe quoi comme tir aujourd'hui. Ça, c'est du conscient intellectuel basket. Et puis, il y a l'éclosion de Dragic qui aide. Dragic, aujourd'hui, tenez-vous bien, c'est quelqu'un qui tire à 53% sur la période qui va du All-Star Game aujourd'hui. Il tire à 53% à 3 points. Je vous souviens. Que c'est ce joueur-là, il a reçu des coups, mis à part celui-là, et qu'à chaque fois, il va vers le banc de touche et il demande à rester sur le terrain. C'est ça. On voit sur ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est des joueurs qui, mentalement, sont prêts. Ils ont accepté de défendre, de se battre aujourd'hui. J'ai vu aussi une interview de James Johnson. Il disait qu'on n'a pas fini de se battre. On n'a pas fini de travailler, on n'a pas fini de se battre. Les gars, ils sont en mode guerre. Donc, plus ou moins, j'ai envie de dire que c'est aussi le système qui permet ça. D'un côté, un coach qui a la souplesse qu'il faut de la part de ses dirigeants pour diriger son roster et prendre des décisions intelligentes, pertinentes et impactantes aujourd'hui, en jouant un petit peu sur la durée ou le temps de jeu de ses joueurs et aussi, j'ai envie de dire qu'on l'a toujours dit, c'est les défenses qui font gagner. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet.